Après avoir fait la ronde de quelques sites de vote ce mercredi 20 décembre, la candidate aux élections législatives nationales, Nadine Roumera, a finalement accompli son devoir civique au centre Epein-Bounia, au quartier Mozipela, à proximité du site de l'ISP où des déplacés ont revendiqué leur participation au scrutin. Ce sont des votes des postes qui voulaient apporter un devoir civique. C'est vrai qu'il y a eu probablement des débordements que nous déplorons, mais je crois que la situation est déjà suffisamment calme. Nous remercions tous les acteurs qui se sont impliqués pour le rétablissement de ce calme et je crois que maintenant les choses sont suffisamment claires. Pour elle, cette étape de vote achevée ne doit pas séparer les candidats des électeurs. Elle a appelé à la solidification de liens entre les deux parties à l'attente de résultats, deux élections eux-mêmes après. Les candidats doivent rester proches des leurs électeurs. C'est ce qu'ils ont fait durant la campagne. Il ne faut pas que le comportement de campagne change. Ça changera peut-être dans son format d'activité. Peut-être pas d'attroupement et autres, mais ça ne signifie pas qu'on doit rester distant de son électeur. En rapport à tous les appels, comme d'habitude, les gens qui veulent nous rencontrer, on les rencontre. Il ne nous a pas encore beaucoup de choses sur lesquelles échanger avec nos électeurs. Donc ça va continuer normalement. Les liens que nous avons pu tisser davantage, ça reste comme ça. C'était tout un mois de grands sacrifices de la part de la population qui l'a accompagnée. Comme de quoi faire ses gratitudes. Dans la population, notre message de tous les jours, c'est de vous dire merci pour votre soutien, votre accompagnement. Vous avez été très nombreux à rester disciplinés, à rester résilients et de mérer comme ça. Nous continuons notre vie. Après les élections, la vie continue. Il ne faut pas que les élections divisent les gens. Il ne faut pas que les élections créent des problèmes. Nous restons patriotes, nous restons démocrates. Ce n'est pas parce que mon ami, mon voisin, n'a pas voté mon candidat que je dois lui en vouloir. Non, nous restons frères, nous restons sœurs. Et nous démarrons dans la paix et dans les caves jusqu'à la proclamation des résultats et après.